Les femmes ont beaucoup d'avantages dans le management et dans l'entrepreneuriat. Je pense que d'abord, je trouve qu'on nous sommes très multitâches. On travaille beaucoup sans égo, enfin avec beaucoup moins d'égo que les hommes et on se met beaucoup en question. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prêtes à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre blog-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Raveau, nous pouvons commencer. Aujourd'hui, Succès Made in Femme reçoit Shirley Billot, la créatrice des cosmétiques Cadalys. Cadalys est la marque de cosmétiques qui depuis 9 ans recycle et valorise les agro-déchets de la filière banane. Mais Cadalys n'est pas uniquement une marque de cosmétiques. Cadalys est également axée sur la recherche. En 2010, Shirley décide de se consacrer entièrement à Cadalys, avec une approche visionnaire sur la transformation et la valorisation des déchets de la banane en produits cosmétiques et en assurant des recherches scientifiques sur les bienfaits de la banane. Après près d'une décennie sur le marché des cosmétiques, Cadalys a su s'imposer en devenant l'une des marques éco-citoyennes référentes sur le marché. Dans cet épisode, Shirley Billot parle avec franchise et en toute transparence de ses débuts lors de la création de sa société, ainsi que de la transformation personnelle et l'environnement de travail qu'elle a su créer avec son équipe autour de valeurs telles que la bienveillance et l'authenticité. Shirley a su à chaque étape de son parcours retenir l'enseignement afin de se lancer de nouveaux défis. Shirley lève le voile sur les coulisses de Cadalys et son parcours en tant que femme dans cette industrie de la création de Cadalys au prix du meilleur produit bio 2020. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Shirley partage avec nous comment elle a su s'entourer afin d'améliorer la performance de Cadalys à chaque étape, les valeurs qui la guident et lui permettent de collaborer avec son équipe et les enjeux d'être entrepreneur issu des Outre-mer. Et surtout, restez connectés jusqu'à la fin de cette interview pour découvrir cette offre toute spéciale, cette collaboration avec Cadalys réservée aux auditrices de Succès Made in Femme avec un code promo vous permettant de profiter de toute la gamme de Cadalys pour les fêtes. Bonjour Shirley ! Bonjour Claudia ! Et bienvenue sur Succès Made in Femme ! Je suis ravie d'être dans cette émission magnifique qui parle de parcours de femmes, aux femmes et peut-être aux hommes. Tout à fait, oui, il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent. Ah, c'est bien, c'est bien ! Oui, oui ! Alors nous sommes su très, très heureuses de t'accueillir aujourd'hui. Tu es la fondatrice de Cadalys, une marque de cosmétiques dont l'ingrédient principal est la banane. Mais comment as-tu découvert ta passion pour les cosmétiques ? Alors en fait, pour le coup, je n'avais pas de passion pour les cosmétiques. Alors c'est étonnant de commencer l'interview comme ça. En fait, Cadalys, ce n'est pas qu'une marque de cosmétiques. C'est avant tout en fait un projet de recherche pour lequel on a fait déjà, on a notre deuxième thèse en biochimie. Et en fait, on analyse les composés qui sont dans les différentes parties du bananier. La feuille, le fruit, sa peau, sa pulpe, sa feuille, sa ampe et différentes variétés. Et on étudie à la fois les corps gras et les parties aqueuses. Et on a déposé trois brevets. Et donc en fait, on a deux activités. La première, c'est forcément la recherche et le développement de nouveaux ingrédients. Et on est en train de travailler sur un site industriel. On ferait en Martinique, si tout se passe bien. Mais après, qu'on dupliquerait à la Guadeloupe et à d'autres pays. Où on transformerait sur place les déchets de la filière banane. Comment je ferais sur les déchets en ingrédients pour la beauté ou la nutrition. Et qu'on vendrait donc à des acteurs de la nutrition, de l'alimentation et de la beauté. Et parallèlement à ça, il y a Casalys, qui est la première marque de cosmétologie éco-conscient aux actifs du bananier. D'accord. Ok. Et donc effectivement, alors oui, du coup, pour répondre à ta question, je n'ai pas fait ce projet en ayant en départ une patiente pour la beauté. En fait, le projet est né, moi j'étais, à l'époque, je travaillais en Martinique. Où je m'occupais d'un, je dirigeais une société qui faisait de la distribution en pharmacie. Et en fait, c'était en plein, on est en 2009, pendant les grèves, pour la vie chère. Et cette grève a réveillé en moi quelque chose. L'envie de m'engager pour nos territoires, l'envie de faire quelque chose qui a du sens. Et surtout, en fait, je me suis dit, il y en a juste marre de faire la même chose, c'est-à-dire importer et vendre. En fait, j'ai l'impression que toutes nos économies insulaires sont basées sur l'importation de produits qu'ils aiment la métropole. Et effectivement, l'agriculture. Je trouvais qu'il n'y avait rien d'autre qui était fait, rien qui était fait vraiment dans l'industrie. Des produits transformés, issus de ce qu'on fait sur place. Exactement. Voilà. Et donc, il y a dix ans. Oui, ça fait déjà dix ans. Eh oui. Je me suis dit, cette idée de m'engager, de proposer autre chose, une autre voie de développement économique a commencé à m'envahir. Alors, après, la question, ce serait plutôt pourquoi la banane ? Oui, justement, c'était la suite. Eh oui, c'était ça, en fait. Il se trouve que j'ai, pour des raisons personnelles ou pas personnelles, en fait, mon espace concernant n'était pas très bien réussi avec cet employeur. Il s'est mal terminé. Et donc, j'étais au chômage, en fait, tout simplement. Et il se trouve que j'étais au chômage et pas très bien, en fait, puisque j'avais subi un harcèlement qui était très fort. Et ça m'avait aussi pas mal ébranlée, j'avoue. Parce que ça m'a remis en question aussi beaucoup de choses en moi. C'est que ça ne me servait à rien de travailler bien si on travaillait pour des gens qui n'avaient pas de valeur. Ça remet aussi en perspective le besoin de faire soi-même quelque chose pour soi et pour les autres en même temps. Oui, mais avec de la bienveillance. Parce que je trouve que ce qui montre parfois, c'est la bienveillance. Et je trouve que des fois, il y a des valeurs qui sont mises en avant, qui sont l'égoïsme, l'égo-centrique, la superficialité ou la patte du gain. Et je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce système a ses limites et on le voit pour l'environnement et on le voit pour l'économie. Et je trouve que mettre en place des valeurs qui soient plus bienveillantes, conscientes, plus humanistes, en fait, permettraient de changer beaucoup de choses, je pense. Et donc, en fait, je pense que c'était une période où j'étais en réflexion sur plein de sujets différents en même temps, mais avec la volonté et l'envie de m'impliquer et de m'engager pour nos départements, en fait. Ça, c'était vraiment quelque chose. Et donc, à cette période-là, il ne faut pas me demander pourquoi, mais je suis tombée sur une étude scientifique sur une caractérisation de la peau de la banane. En fait, caractérisation, ça veut dire que c'était une étude scientifique qui avait été faite sur les composants de la peau de la banane. Et en la lisant, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça a fait un tilt armé, mais vraiment, le déclic dans ma tête, parce que j'ai fait le lien entre ce que ma mère m'avait transmis. Ma mère, par contre, est une passionnée de plantes. Donc, nous, on est dans nos jardins, on est complètement... Inmergé ? En fait, on est autonome. Oui, et puis surtout, on est autonome, en fait. Wow. Ça, c'est bien, parce qu'en cas de problème de grève ou de cyclone et autres, on a de quoi... Nous, on est autosuffisants dans notre jardin. Et donc, j'ai grandi comme ça, et ça a fait le lien dans ma tête. Et puis, comme moi, je suis quelqu'un de passionnée et que j'ai la chance de ne pas beaucoup dormir, j'en ai lu plein et j'ai fait plein de recherches. J'étais complètement devenue accro à la banane, mais complètement. J'étais bananée, en fait, complètement bananée. Et en fait, plus je cherchais des informations, plus je revenais sur des sujets qui étaient, notamment dans des pays d'Amérique centrale ou d'Asie, qui se demandaient comment gérer leurs déchets. Mais alors qu'on ne se posait pas encore la question, vraiment, en Martinique ou en Guadeloupe. Et il se trouve que ma mère m'a présenté... Dans le même mois, elle m'a présenté le président de la filière banane, Éric de Lucie. Et parce qu'elle l'interviewait, parce qu'elle avait elle-même une émission en Martinique. Et en fait, en l'écoutant parler, à la fin, il m'interpelle et il me demande, mais toi, tu es là, tu écoutes, mais tu n'as pas interagi. Alors, Chessy, en fait, je trouve juste dommage que vous ne fassiez qu'exporter, donc ça, la même chose que d'habitude, depuis des années et des années, et que vous ne pensiez pas à transformer là où est la valeur ajoutée, sachant que dans la banane, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et vous en jettez 40 000 tonnes chaque année en moyenne parce qu'elles sont juste moches, toutes seules. Alors que si vous les récupériez, vous pourriez en faire quelque chose. Et en fait, il m'a dit, c'est intéressant, reviens voir avec ton projet. C'est parti comme ça, en fait. D'accord. Donc, c'est vraiment, en fait, cette discussion qui a été déterminante dans ton approche de la banane. Oui, mais comme tu peux le voir, l'approche au départ, c'était plus comment gérer ses ressources durablement quand on est dans une île et comment valoriser un déchet. Donc, la réflexion est partie plutôt des principes d'économie circulaire, donc recycler des déchets. Je me suis dit, moi, personnellement, je n'ai pas de fortune personnelle, je suis au chômage, je n'ai pas de terre, de plantation. En fait, pour le coup, je voyais dans l'opportunité de recycler un déchet, finalement, lui apporter une valeur ajoutée. Mais oui, mais complètement. Donc, c'est parti de là au départ. Et est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspirée tant dans la banane que dans les cosmétiques pour justement affiner ton projet puisque tu as eu des lectures scientifiques, tu as eu une discussion où, en fait, on te dit, mais au fait, apporte ton projet. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspirée mis à part ta maman ? Alors, c'est bien que tu cites ma mère parce qu'en fait, ma mère a toujours beaucoup inspiré parce que c'est une femme très engagée pour l'environnement, notamment en Martinique. Donc, c'est de là d'où vient mon appétence naturelle pour l'environnement. Et puis, surtout, moi, j'ai toujours vu ma mère ne rien lâcher avec une résilience très, très forte. Moi, je n'ai pas eu de modèle quand j'ai décidé de devenir entrepreneur. Moi, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. la mère était femme au foyer, mais très impliquée dans la vie sociale et sociétale de la Martinique. Mon père était une militaire, donc je n'ai pas une éducation à la base qui me poussait à aller vers l'entrepreneuriat. C'est toi-même, quoi. Oui, complètement. En fait, les modèles, et je trouve que de toute façon, globalement, quand on est français issu de l'outre-mer ou français issu de la diversité, il n'y a pas vraiment de modèle féminin inspirant. En tout cas, je n'en trouvais pas à l'époque, en tout cas. Et forcément, moi, je suis allée sur des modèles plutôt noir-américains dans lesquels je me retrouvais un peu plus. Elles sont très emblématiques, mais ça pouvait être une Oprah parce qu'Oprah, elle est partie de rien. C'est une femme qui a une carrière extraordinaire basée vraiment sur la résilience, la force de caractère. En fait, ce qui m'a plutôt motivée, c'était des profils de femmes qui n'abandonnent rien et qui sont droit debout dans leurs bottes et qui, malgré les pressions ou quand on vous fait des remarques que moi, j'ai pu en avoir depuis la création de ma société, ne lâche rien parce qu'elles savent où elles veulent aller et où elles veulent amener les personnes qui sont autour d'elles. Donc, après aussi, j'ai beaucoup rapproché des clubs d'entrepreneurs et notamment lors des passages à Paris au sein de la communauté notamment africaine, de régime africaine parce que je les trouvais très dynamiques sur la création d'entreprises et quand ils racontaient et ils échangeaient sur leur parcours, je me disais bon, c'est possible en fait. C'est possible de partir de rien et de créer une société parce que je peux vraiment dire aux auditeurs, moi, j'ai créé ma société avec mes droits aux asides. Je n'avais pas du tout de fonds personnels. J'ai vraiment pris le risque de donner mes droits aux asides. Donc, ce n'est pas venu tout seul et je ne l'ai pas fait en ayant eu des économies. Je l'ai vraiment fait avec des droits comme peuvent avoir beaucoup de gens en étant en chômage. Je ne suis vraiment partie de rien et j'ai fait… Après, moi, j'ai étudié. moi, j'ai deux bacs plus cinq et j'ai eu la chance dans mon travail de diriger des projets, de diriger des entreprises. Donc, j'avais quand même un background en termes d'expérience qui me permettait, qui m'a permis de faire un business plan, de structurer mon projet, de faire appel à la région martinique à l'époque pour soutenir mon premier projet de recherche. Donc, ce patrimoine, je dirais, culturel provenant de mes parents éducatifs ou professionnels qui mènent mon expérience, j'ai fait la synthèse de tout ça et ça m'a permis de faire un projet structuré, en fait. C'est un peu… Enfin, je le dis assez souvent, on peut te licencier de ton job mais jamais de tes compétences ni de tes talents ni de ton savoir-faire. Exactement. Exactement. Alors, le marché des cosmétiques a représenté en 2018 11,4 milliards d'euros et il y a des marques emblématiques, comme on le sait et justement, tu nous as dit que tu viens de nous dire que quand tu as commencé, tu es rapprochée de clubs d'entrepreneurs. Comment tu as fait face aux doutes quand tu as commencé cette aventure avec Cadalys ? Alors, en fait, je crois qu'au départ, je n'avais pas du tout de doute. J'ai toujours eu la conviction que cette idée était une bonne idée et j'ai eu une vision très très tôt de là où je voulais amener cette idée. Alors, il faut quand même savoir que quand j'ai lancé la société, en fait, j'ai commencé en 2010 l'étude de faisabilité, c'est-à-dire, j'ai étudié s'il y avait des principes actifs intéressants du point de vue scientifique et si économiquement c'était viable de faire ce projet, donc avec l'étude de marché, est-ce qu'il y a d'autres marques qui travaillent sur le bananier, etc. et donc, il n'y avait rien, à l'époque, il n'y avait pas de marques qui travaillaient sur les vertus en pillage ou autre du bananier, donc j'étais sûre de mon coût quelque part et puis à l'époque, il n'y avait pas encore en cosméto, là on voit le marché mais il y a quelques années, il n'était pas encore ouvert sur l'éco-conscience, les marques engagées sur des sujets RSE ou sur la cosmétique naturelle ou bio, on était encore très conventionnel. pour le coup, j'étais en avance. Tu avais beaucoup d'opportunités. En fait, oui, il y avait beaucoup à faire même si j'étais en avance. Pour le coup, j'étais vraiment en avance. Là, aujourd'hui, dix ans plus tard, on est vraiment en phase avec le marché qui aujourd'hui cherche des marques comme la mienne, c'est-à-dire des marques qui sont engagées pour l'environnement avec un modèle économique bienveillant puisque moi, j'ai 100% des planteurs de bananes de martini qui sont actionnaires. J'ai voulu les intégrer toujours dans cette logique de bienveillance et d'économie participative pour qu'eux aussi aient un intérêt dans ce projet pour cultiver mieux, pour aussi récolter les fruits du développement de la société. Donc, c'était une façon aussi de partager avec eux et valoriser leur travail. Et aujourd'hui, c'est des valeurs que les consommateurs recherchent. Et aussi, nous, on ne se fait pas compromis sur la beauté et l'efficacité puisque nous sommes une marque qui a de la recherche, qui a déposé trois brevets et qui a objectivé, c'est-à-dire qui a fait des tests sur les bénéfices de ces produits finis, sur quasiment tous ces produits. Donc, on a aussi cette double casquette d'une marque qui est à la fois scientifique mais scientifique au sens green puisqu'on fait de la chimie verte. Et en même temps, on a des vraies valeurs d'authenticité et d'implication pour l'environnement. On refait qu'on est des déchets, on est en des planteurs actionnaires, on est en une marque bio et végane. Voilà, on est à la fois engagé et à la fois on est efficace pour la beauté. Ancré dans l'actualité aujourd'hui de l'environnement. On est complètement. Alors, il y a plus de 31% de femmes entrepreneurs en France qui ont été recensées en 2018 et ce chiffre est en pleine expansion. Pour autant, lorsque tu as été justement tête de file pour le G20 des jeunes entrepreneurs pour Tokyo, vous n'étiez que dix femmes chefs d'entreprise, je crois, il me semble, tous secteurs confondus. Est-ce que, selon toi, il y a des aspects de la femme qui ne sont toujours pas suffisamment représentés dans l'industrie de façon générale ? Oui, en fait, c'est drôle que tu me poses cette question puisqu'on était à Berthi la semaine dernière quand justement on remet le rapport du G20 des entrepreneurs au ministre et effectivement une des entrepreneurs femmes de la délégation a justement fait cette remarque que ça manquait encore d'équité entre la représentation des femmes et des hommes et on pourrait même parler plus généralement de la diversité parce qu'elle n'est pas pas très représentée et effectivement, oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire surtout dans l'industrie parce que nous, maintenant, on s'oriente de plus en plus vers cette partie puisqu'on travaille sur notre site de transformation, il y a encore moins de femmes. Moi, honnêtement, je pense que c'est dommage parce que je trouve que les femmes ont beaucoup d'avantages dans le management et dans l'entrepreneuriat. Je pense que on est une somme... D'abord, je trouve qu'on est une somme très multitâche. On travaille beaucoup sans égo, avec beaucoup moins d'égo que les hommes et on se met beaucoup en question. Alors, on peut parler des fois du syndrome de l'imposteur dont les femmes entrepreneurs souffrent qui nous rend peut-être plus raisonnables, plus prudentes, moins audacieuses et peut-être moins aussi quand on s'est élevé de fond, les femmes lèvent moins de fond en montant que les hommes parce qu'on n'est plus toujours encore une fois raisonnable. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et pourtant, on a énormément de qualités et je pense qu'on manage des entreprises. Nos sociétés sont plus pérennes. Il y a moins de sociétés qui se cassent la figure globalement, statistiquement, que les celles des hommes et je pense qu'il faut encore... On a besoin d'être poussé, mais on est quand même beaucoup victime de préjugés. Moi, combien de fois, j'ai fait des rendez-vous et on m'a demandé est-ce que je suis mariée, que c'est mon mari, est-ce que j'ai des enfants ? Je ne pense pas qu'on peut... C'est lui qui avance les fonds. Oui, parce que c'est comme si on a l'impression qu'on ne peut pas être seul, même légitime en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'on a besoin de savoir si on a des enfants ou pas ? Si on en a trop, est-ce que c'est un handicap ? Si on n'en a pas, est-ce que c'est un frein ? Je ne sais pas. Et ça, c'est des questions qu'on pose souvent aux femmes et qu'on ne pose pas aux hommes. Donc, justement, tu viens d'en parler. On sait que ce n'est jamais facile de pouvoir obtenir des financements pour un projet de façon générale, qu'on soit homme ou femme. Mais est-ce qu'être femme avec un projet comme Cadalys, avec le volet recherche, le volet cosmétique, est-ce que tu t'es sentie à un certain moment obligée de gommer ta féminité pour justement avoir un avantage dans les phases de négociation avec des partenaires financiers ? Personnellement, non. Parce que moi, je m'affirme énormément et au contraire, ça me donne encore plus de force. Non, je pense que la difficulté est plutôt quand on est entrepreneur issu de l'outre-mer, c'est compliqué de les défendre. C'est ça le sujet, en fait. Parce que d'une part, il y a très peu de famille-office clairement aux Antilles. Il n'y a pas un tissu économique dans les personnes qui ont les moyens qui pourraient le faire. Il n'est pas encore ouvert à investir dans des startups. De toute façon, ils ne comprennent pas vraiment l'environnement startup. Il n'y a pas encore de maillage suffisamment important. Oui, dans le privé. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que ça enlève le dynamisme de nos territoires et ça nous oblige à aller chercher ailleurs. Et je pense qu'il y a une vraie nécessité de prise de conscience du rôle de certaines familles ou certains groupes ou certaines sociétés pour être plus dynamiques sur ce sujet-là. C'est vraiment un handicap pour nos territoires à aujourd'hui parce que même si, heureusement en fait, qu'on a le soutien de nos collectivités parce que sinon ce serait quand même beaucoup plus difficile, il manque quand même dedans une petite étape qui serait des fameux fonds qui localement en plus connaissent ce tissu économique local et qui pourraient avoir des affinités et qui pourtant ne sont pas toujours très réactifs. Après, une fois qu'on est en métropole, là, effectivement, oui, en étant une entreprise d'ultramarines, on a des freins qui ne sont pas liés à être uniquement au conseil des femmes. C'est que je pense que notre mère souffre d'une mauvaise image au sein des fonds qui sont basés en France. C'est loin, c'est des territoires pour eux de grève ou ça leur fait peur et c'est ce qui parle sans ça, le plus gros des handicaps. Après, si on parle des sujets beauté, cosmétiques, il y a énormément de sociétés qui se créent en cosmétique en France globalement chaque jour, chaque année, chaque mois. Donc, il y a beaucoup de dossiers qui sont plus ou moins superficiels, plus ou moins très ancrés dans leur territoire. Il y a différents types de niveaux et je pense qu'il y a un écrémage naturel très fort chaque année. Il y a beaucoup de projets teamers au bout d'un an. Donc, c'est difficile de lever des soins en beauté, sauf si on a un vrai concept fort qui soit marketing, digital ou qui soit comme nous sur l'ingrédient. Et après, globalement, sur le fait d'être une femme, je pense que pour le coup, en beauté, ce n'est pas un handicap parce que ça reste quand même majoritairement féminin et je pense que ce n'est pas un handicap. Le plus gros du handicap, c'est bien au contraire. c'est plutôt le fait qu'on soit dans la beauté et en Outre-mer. Après, l'industrie, oui, là, je suis d'accord. Il y a moins de femmes mais ça peut être aussi une opportunité parce que justement, comme il y a moins de femmes, c'est aussi intéressant, je pense, parce qu'on peut être mis plus en avant. Alors, le Cadaly, c'est en pleine expansion. Le Japon, l'Australie, maintenant le marché américain. Comment as-tu adapté ton approche et ta présentation de Cadaly à ces nouveaux marchés ? Alors, en fait, paradoxalement, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts quand je l'ai présentée à l'étranger. Je crois que j'en fais plus quand je la présente en France. Oh, vraiment ? Oui, oui, oui. C'est étonnant. Oui. Quand je la présente à l'étranger, en fait, on est tout simplement une marque française. C'est le tropicachique à la française. Donc, on est français, originaire d'une île tropicale mais pour eux, c'est encore plus excitant le fait que ce soit français. En plus, ça vienne d'une île. Alors, aux États-Unis, la Martinique, les gens connaissent très bien la Martinique aux États-Unis. Au Japon, ils connaissent parce qu'ils sont des passionnés de Rome. Et en fait, ils connaissent assez bien la Martinique. En fait, pour le coup, c'est un très bon accueil. En plus, le bananier et la banane est un super fruit ou un fruit sacré dans énormément de pays du Sud. D'accord. Et même aux États-Unis, c'est considéré comme un allicament parce qu'on a le droit de faire des revendications chantées sur la banane. Oui. Et le fait qu'on fasse de la recherche, qu'on ait des ingrédients et que nous, on extrait les corps gras de la banane, en fait. On travaille sur les huiles. On en a trois. On a l'huile à la banane verte qui est plutôt astringente, une huile à la banane jaune qui est plutôt rinfermissante où on a pouvoir anti-occident qui est 20 fois supérieure à l'huile d'argan, par exemple. Et puis, le nouvel ingrédient qu'on lance, c'est l'huile autour de la banane rose. Et là, on a un pouvoir anti-occident qui est 4500 fois supérieur à l'huile d'argan. Oui, c'est impressionnant. On ne vieillit pas, mais là, je ne sais pas. Avec un tel produit. Ah oui, en fait, nous, les ingrédients qu'on a réussi à faire, ils sont assez extraordinaires et ils sont très concentrés. Donc, on arrive avec une nouvelle offre d'ingrédients innovants avec des résultats techniques de scientifiques derrière. Donc, on arrive avec une nouvelle, une vraie offre qui en plus répond à des problématiques puisqu'on a trois brevets, on est dépigmentant, donc tout ce qui est anti-tâche, où on est plus efficace avec la vitamine C et l'acide cogique. On a un brevet sur les vertus anti-âge puisqu'on stimule le collagène, l'élastine et on a un brevet sur les vertus apaisantes du bananier puisque vous savez que dans, enfin, je parle aux auditeurs, je ne sais pas si vous savez, mais nous, dans la médecine traditionnelle, on utilise notamment la peau de banane pour tout ce qui est psorazis, l'ecléma, acné. Exactement. Et d'ailleurs, en Australie, ils ont un brevet qui a été déposé qui s'inspire à la médecine des aborigènes sur la peau de banane pour traiter le psorazis. Donc, en gros, dans le monde entier, les vertus de la banane sont connus, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Mais par contre, en France, c'est différent. En France, j'arrive sur un fruit qui est banalisé, qui est la banane. Les gens ne connaissent pas la médecine traditionnelle des Outre-mer, très peu. Et ils ont des gens séréotypés des anti. Alors, vous mettez anti-banane, en fait, on a tous les clichés possibles. Les clichés. Et donc, quand je présente la marque en France, je la présente différemment. Là, je mets vraiment en avant notre recherche, nos engagements RSE. D'accord. L'aspect recherche. Oui, en fait, on se la montre d'une façon qui est… En fait, j'ai besoin de plus justifier et de rassurer. Mais je justifie le positionnement. Je justifie notre positionnement scientifique, RSE. Donc, en fait, j'ai besoin de plus prouver en France. Que c'est légitime, que c'est un produit qui a vraiment des valeurs scientifiques, je dirais même quasi médicales, des propriétés médicales que dans les autres pays. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, en fait, la présentation est presque plus facile à l'étranger, paradoxalement. D'ailleurs, là, on se lance au marché américain dans quelques semaines et on démarre le marché chinois, pareil, au premier semestre de l'année prochaine. on va dire que démarrer l'export est finalement assez facile quand on vient de l'Outre-mer, en fait. D'accord. Ah, tiens, très intéressant. Alors, tu as publié il n'y a pas longtemps une magnifique photo sur ton Instagram avec ta maman, ta sœur et tu as dit qu'elle a été prise à Djibouti. Quelle importance tes parents ont eues dans ta vision que tu as de Cadalyse ? Tu nous en as parlé un petit peu au début, mais comment ils ont ouvert ta vision par rapport à justement l'aspect recherche, l'aspect propriété médicinale ? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont beaucoup ouvert aux autres. Mon père est du Jurao et c'est militaire. Il a rencontré ma mère lors d'une mission en Martinique. Ma mère, martiniquaise, finalement, mon père lui a permis de voyager. En fait, moi, je suis née à Djibouti, j'ai grandi une partie de ma vie en Afrique et mon père a fait plusieurs destinations, comme il a travaillé deux ans sur la base atomique à Mille-le-Hora, donc à Tahiti. Et en fait, on a toujours, mes parents ont toujours été ouverts aux cultures des autres quand on voyageait dans les autres pays. Donc ça déjà, et comme ma mère a toujours adoré les plantes, en fait, les voyages, ils les ont toujours enrichis. Et donc ça déjà, je pense qu'il y a une grande curiosité de l'autre, de la nature. Et je pense aussi que l'expérience que mon père a faite sur la base atomique, je pense qu'il s'est rendu compte, mine de rien, des dommages qu'il causait à l'environnement. Bon, après, il n'avait pas ça, c'était son métier. Mais je pense que ça l'a beaucoup bouleversé. Et après, bon, quand on est revenu livre aux Antilles, ma mère qui est quand même très engagée dans l'environnement et notamment dans l'agriculture, tous les scandales que nous avons connus nous aussi, on sentit, avec le fleur déconne par exemple, je pense que ça a beaucoup sensibilisé sur le fait de comment produire mieux proprement, comment respecter les générations futures, comment faire attention aux ressources. Et ça, je pense aussi, c'est quand on est ultramarin, quand on est sur une ligne et avec tout ce qu'on vit nous chaque année entre les tremblements de terre, les cyclones, les inondations, on sait qu'il faut faire attention. On sait aussi ce que c'est de se doucher avec des bouteilles parce qu'il y a des coupures d'eau, de ne pas avoir d'électricité. On n'a plus l'habitude de ça en fait, je pense, que ceux qui habitent en métropole. Et je pense que mine de rien, on est naturellement plus conscients de l'impact de la nature, des changements climatiques, de ce que peut avoir comme conséquence une nouvelle gestion, notamment typiquement de l'agriculture, si les enjeux financiers sont plus importants que les enjeux de santé. On voit bien ce qui se passe et je pense que nous, particulièrement en anglais et en anglais, on est beaucoup plus sensibilisés à ça et donc je pense que clairement, mes parents m'ont apporté je pense à la fois l'ouverture d'esprit et cette vision de faire attention à l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je me rends compte que, et aussi parce que j'ai un enfant, que c'est maintenant qu'il faut changer, on ne peut plus ne pas changer, c'est maintenant qu'il faut agir parce que c'est déjà presque autre part. Pour léguer. Oui, si on veut léguer à nos enfants quelque chose, si on veut vieillir nous plus évidemment aussi, c'est maintenant qu'il faut s'engager au quotidien sans en achetant consciemment et en soutenant des marques qui agissent pour l'environnement. il faut choisir là où on consomme parce qu'en fait, nous en tant que consommateurs, on a un vrai pouvoir sur le monde. Notre pouvoir, c'est notre consommation et on décide de boycotter ou de récompenser en achetant des marques qui font attention. En fait, tous individuellement, on a un vrai, vrai, mais bien sûr et on a un vrai pouvoir. On a un vrai pouvoir. Moi, je n'achète plus que de cette façon. Je soutiens les petits commerces. Je n'achète pas les marques qui n'apportent pas de valeur si ce n'est que de s'enrichir elle-même. Tu as parlé tout à l'heure de l'authenticité qui était une des valeurs importantes de Canalys. Quelles sont les valeurs selon toi que tes parents t'ont transmis et qui te permettent aujourd'hui d'arriver à autant d'accomplissements avec cette société ? En fait, je ne sais pas. Je pense que d'abord, je le fais avec… C'est un projet que je fais vraiment… C'est un projet de cœur déjà. Je le fais avec beaucoup de passion. C'est un projet que je fais paradoxalement en suivant mon intuition. Je mets au service toute mon expérience. Dans mon parcours, je suis économiste de formation et j'ai travaillé une dizaine d'années dans le conseil en supply chain et en gestion de la relation client. J'ai géré beaucoup de projets, des gros projets dans des groupes européens. Déjà, j'ai beaucoup voyagé et j'ai géré des projets très importants. Après, quand je suis rentrée aux Antilles, j'ai travaillé trois ans en Val-Loup, deux ans en Martinique et là, j'ai dirigé des entreprises. Déjà, j'ai eu la chance par mon expérience d'avoir des postes qui m'ont permis d'acquérir de l'expérience aussi bien en management que dans le commerce ou dans le conseil et en fait, je n'étais que rajoutée, je n'y ai mis que mon cœur. Sincèrement, c'est vrai, je pense que quand on fait les choses avec passion et authenticité, c'est plus facile et surtout, je trouve que ce qui est important, c'est les valeurs. Moi, maintenant, je suis devenue intransigeante sur les valeurs et moi, j'ai des valeurs qui sont la bienveillance, la transparence. Moi, je suis quelqu'un de très éthique. donc, mes collaborateurs, maintenant, je les recrute par leurs valeurs, pas forcément par des compétences particulières, mais par passion. S'ils ont de la passion, s'ils sont engagés, s'ils ont envie de faire... C'est ça qui m'intéresse presque plus, c'est que les gens ont vraiment eux, en fait. Et même mes partenaires ou mes fournisseurs, je les cherche de plus en plus qui, eux aussi, ont des valeurs. Je pense que c'est ça aussi. C'est d'ailleurs le nouveau type de management qui est recommandé, enfin, quand on lit un petit peu ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Beaucoup de sociétés travaillent en fonction des valeurs et non plus... Ce sont les vrais critères qui sont retenus maintenant dans les collaborations entre les sociétés. Oui, mais je pense que c'est important. On parle souvent des gens qui font beaucoup de burn-out. On se rend compte qu'ils le font souvent parce qu'ils travaillent dans des sociétés ou pour des managers qui n'ont pas de valeur et qui leur demandent de faire des choses qui vont à l'encontre de leur éthique ou de leurs propres valeurs en fait, personnelles. Et on se rend compte que finalement, quand on travaille dans un bon environnement, on est beaucoup plus productif. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une super équipe. J'ai été bien entourée aussi. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours parce que beaucoup de gens m'ont soutenue à des moments où je n'étais pas non plus très en forme. Et c'est des gens à tous niveaux. Ça peut être quelqu'un à la banque, quelqu'un à la région, quelqu'un… C'est cette personne qui, avec sa petite bienveillance, m'a apporté une contribution. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu tous ces gens autour de moi, mes amis, ma famille, mes fournisseurs, mes partenaires ou des clients qui ont été là, qui m'ont soutenu et qui ont cru en moi, qui m'ont donné la force de continuer. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe formidable aussi le matin et on est tous ravis même si ça demande beaucoup de travail et qu'on a beaucoup de pression. Mais je pense que l'important dans tout ça, c'est qu'on reste quand même les êtres humains et qu'on a quand même besoin de la voir. La communication, la solidarité du groupe. Oui, exactement. Bien sûr. Alors, tu collabores avec HEC Oxford sur le Consulting and Coaching for Change. Quel conseil peux-tu partager avec les audistrices de Succès Made in Femme qui débutent dans l'entreprenariat ? Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu étais sans activité et aujourd'hui, on voit toute l'implication et la taille maintenant de Cadalys. Quels sont les conseils surtout quand elles ont une appréhension de l'entreprenariat particulièrement quand on est en Martinique, aux Antilles, on se dit oui, mais bon, est-ce que ça va marcher ? Comment faire ? Quels sont les premiers conseils que tu peux leur donner ? Alors déjà, effectivement, le premier conseil serait de confronter son projet à d'autres personnes. Je pense que c'est bien de se faire challenger. parce que les autres vont vous poser des questions et si finalement, on n'est pas très à l'aise et qu'ils demandent des choses. Donc déjà, c'est quel projet ? Est-ce que vous avez fait un peu une étude de marché pour voir si vous avez des concurrents ? Si oui, qu'est-ce qu'ils font ? Quelle est leur offre ? Quel est votre positionnement ? Donc c'est important déjà de bien positionner son projet. Et après, honnêtement, je vous dirais que se faire mentorer, c'est super important. Moi, j'ai toujours été mentorée. Mais à tous les stades de ma société, là, ça fait un an et demi qu'on est mentorée par L'Oréal et qui nous ont beaucoup apporté, notamment au niveau du marketing. Là, maintenant, je suis mentorée par des Américains sur la distribution à l'export. j'ai toujours trouvé dans le parcours de vie de ma société des personnes qui m'ont donné des conseils. Il ne faut pas hésiter à s'entourer, il ne faut pas hésiter à partager son projet pour avoir des avis extérieurs, pour se nourrir de ça et devenir meilleure. Donc moi, je dirais aux femmes, aux jeunes femmes qui nous écoutent, n'hésitez pas, il y a des réseaux comme Réseau Entreprendre, Outre-mer Network, moi, c'est un réseau dans lequel je fais partie, qui regroupe des entrepreneurs ici d'Outre-mer et on est extrêmement solidaires entre nous et c'est un réseau qui m'a beaucoup poussée et moi, je lui redonne beaucoup aussi dans cet esprit toujours de circularité et d'échange. En fait, moi, je m'occupe aussi d'une association qui s'appelle Les Odis de la Stratégie que je préside et on a des patrons de 440 qui viennent nous former chaque mois à des sujets de stratégie d'entreprise, notamment Xavier Fontanet qui est l'ancien PDG de Philor et qui chaque année entre mai, mars et avril sur 4 jeudi, nous forment à la stratégie d'entreprise et on donne chaque année parmi les participants, on offre une bourse pour faire un CZR à HEC. Donc, n'hésitez pas à rester sur le site internet. Le but, c'est vraiment rapprocher tous les associations, partager. Il y a tellement de structures qui se mettent en réseau pour aider les femmes notamment mais pas que, pour soutenir l'entrepreneuriat aussi dans les territoires dits fragiles comme notre mer ou les quartiers. Donc, il y a énormément de choses, ne pas hésiter à se faire accompagner. Un leader est défini comme étant une personne qui cherche des solutions, prend des risques, crée sa propre réalité et trouve aussi les solutions à un problème commun. Ce sont ces qualités que tu incarnes en créant Cadalyse. Est-ce que tu te retrouves dans cette définition ? Est-ce que tu te considères comme étant une leader ? Non, en fait, je crois que je n'y pense même pas. Je n'y pense même pas, non. En fait, par contre, je sais que c'est important de… Comme moi, j'ai eu beaucoup de soutien. Je trouve que c'est important de redonner de son temps. Donc, j'essaie souvent et dès que je peux de conseiller d'autres entrepreneurs ou de passer du temps comme j'étais, par exemple, sur le canne à 4 ans de la cosmétique voilà, j'essaie de passer du temps à faire des témoignages pour expliquer et partager mon expérience. Après, si je regarde juste sur ma niche en tant que marque engagée et qui travaille sur de l'ingrédient, je pense que je fais partie des marques qui sont reconnues pour ça et donc oui, peut-être que je suis dans les précurseurs et dans les leaders sur ce sujet-là mais honnêtement, je ne me considère pas comme un leader. Je ne vis pas du tout comme ça en France. Et en prenant le temps de regarder tes accomplissements, ton investissement justement, tu redonnes en ce qui concerne ton parcours et ton récent prix comme étant le meilleur produit bio de 2020, la lauréate du prix Innovation Outre-mer Network. Quel message veux-tu transmettre grâce à ton parcours ? Alors, moi, je pense que c'est un peu comme ça qu'on est éduqués aux Antilles. Je pense qu'il faut essayer de faire les choses le mieux possible et être le meilleur dans sa catégorie. Je pense que c'est important et quand j'ai reçu mon prix du meilleur produit de l'année, la première chose que j'ai dit, je n'ai même pas parlé du produit au final, j'ai dit que j'étais fière étant martiniquais de recevoir ce prix parce que ça met à l'honneur aussi ce qu'on est capable de faire nous en Outre-mer. Donc, j'étais très, très fière de ça. Je pense qu'il faut juste quand on fait les choses essayer de le faire vraiment bien mais vraiment très bien parce qu'en fait, on représente quand même, je pense, une image pour d'autres qui voudraient venir après nous et on se doit de faire les choses bien. C'est un devoir presque. Et c'est important pour moi aussi parce que j'ai vraiment envie de montrer qu'en étant réginaire de Martinique en travaillant sur le bananier, on peut faire des choses formidables en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à un prix beauté parce que je l'avais déjà fait les années d'avant et à chaque fois, on avait gagné des prix parce que j'ai eu 5-8 heures de la beauté. J'ai eu plusieurs prix déjà par le passé. J'avais fait un peu une pause parce que j'étais concentrée sur autre chose mais c'est toujours agréable de voir que nos produits sont reconnus surtout quand c'est des jurys consommateurs qui testent vraiment le produit et qui vous jugent sur vraiment la qualité de votre produit et après, sur les différents prix que j'ai eus, ça me rassure. Pour le coup, ça me rassure je crois et pour moi, ça me rassure. Le travail est reconnu. Oui, je me dis, c'est pas si mieux ce que tu as fait. Ça me fait du bien parce que des fois, on doute et ça me donne, je me dis, je vais continuer, c'est pas si mal. Alors, le succès est défini en termes de résultats financiers et de possessions matérielles mais c'est aussi défini comme étant le résultat heureux obtenu dans un travail. Est-ce que ça correspond à ta définition du succès ? C'est une bonne question. Je reprends ce que tu viens de dire. Je devrais être accessible puisque ce projet, ce n'est pas un projet, c'est une entreprise, me rend très heureuse. Après, je pense qu'on est quand même très conditionnés, malheureusement, par notre environnement et c'est vrai que je pense que pour moi, le succès, ce serait de me dire que l'activité, je la vois pérenne sur un horizon plus long que ce que je vois pour l'instant. Je pense que si je me disais bon ben là, je vois que c'est lancé, mes collaborateurs sont payés, je suis sereine, là, j'ai une million sur cinq ans, peut-être que là, j'estimerais que j'ai atteint ce que j'estimerais le succès peut-être. Ouais, peut-être. Ce serait plus ça en fait. Mais je me demande, je me demande au final si j'ai une limite parce qu'à chaque fois qu'on marche, qu'on monte une étape où ce n'est pas assez en fait, on a d'autres challenges qui arrivent et ce qui fait qu'on ne se réjouit pas de petits succès qui en fait pourraient en faire un bon. Du moment présent parce qu'on a toujours les yeux sur l'avenir. Oui. Et oui, on se dit bon ok, j'ai monté cette partie-là mais il y en a encore tellement d'autres et je pense qu'on ne prend pas le temps de prendre du recul justement sur le chemin qu'on a déjà parcouru et on est trop quand on est entrepreneur on est trop à gérer le quotidien, on est trop à s'inquiéter du lendemain et on n'a pas le temps de voir tout ça. Peut-être que le succès c'est quand je serai à la retraite, je ne sais pas, les pieds dans l'eau en Martinique, je ne sais pas mais je ne sais pas encore. Pour le moment, tu as encore les yeux rivés sur l'avenir. Non, en fait, je crois que rien n'est jamais acquis dans la ligne. Tout à fait. Et en fait, le développement aussi, quand on se développe vite, ça peut être si dangereux et rien n'est si simple. Donc effectivement, je pense qu'il faut rester toujours prudent. Alors, tu es souvent sur des salons, tu donnes de ton temps auprès de certains organismes pour parler de ton expérience, tu te formes également assez régulièrement, tu es aussi maman. Comment arrives-tu à t'organiser pour tout faire ? Entre boulot, vie de famille, vie de femme, comment tu fais pour préserver ton bien-être ? Alors, il y a certaines aspirités de ma vie que j'ai mis de côté. En fait, on va dire que j'ai deux choses très importantes, c'est mon fils et ma société. Et j'ai tendance à oublier le reste parce que je n'ai pas le temps. Mais en même temps, j'ai tellement de satisfaction dans ma société que je fais quelque chose que j'aime à la base. Donc, j'avoue que je n'ai pas besoin d'avoir autre chose que ça pour l'instant. et ça prend quand même beaucoup tout mon temps. Mais c'est difficile de tout concilier. Mais en tout cas, je garde l'espace pour mon fils et l'espace pour ma société. Et le reste, on verra plus tard. On verra plus tard. Et à quoi ressemblent les 60 premières minutes de ta journée ? Tu fais quoi ? Tu prends un café ? Non, en fait, ça dépend parce que j'ai une nuit toujours un peu hachée. On va dire que généralement, pendant la nuit, je regarde mes messages parce que comme ma journée commence souvent, décalage horaire. Décalage horaire, oui, tout à fait. Et oui, donc en fait, des fois, je regarde tôt parce que je réponds tôt sinon on perd une journée. Ou des fois, je vis mes mails des États-Unis qui sont arrivés pendant la nuit. Donc voilà. Donc généralement, en faisant du décalage horaire, j'avoue que d'abord, je traite les mails. Je suis encore même dans mon livre, je les regarde déjà en fait. et j'y réponds. Et parfois, je fais des formations à distance très tôt, notamment avec Tahiti ou des choses comme ça. Donc voilà, je traite mes messages très tôt le matin et après, comme on est sur le programme de L'Oréal, je me rends à la station F. Et là, en fait, je rentre dans ma journée type où je gère différents sujets relatifs à la marque ou à la partie recherche ou à la partie industrie. Et souvent, le soir, je finis tard aussi parce que je suis souvent avec les entiers avec le décalage horaire le soir. Souvent, je trouve que c'est le moment où je suis plus calme. Donc, je fais mes appels vers les entiers le soir. Voilà, donc des journées, c'est plutôt comme ça. C'est Asie le matin, la journée, c'est Maitre France et le soir aussi et Etats-Unis. Tu as le monde dans ta journée en fait. Ce n'est pas 60 minutes, c'est l'Asie le matin, le soir les entiers, la journée, je suis en Europe. Oui, c'est des journées très, très denses. Honnêtement, c'est très dense, mais par contre, c'est vraiment passionnant. Je le fais avec beaucoup de plaisir, mais oui, en fait, il faut être capable de switcher d'un sujet à l'autre et en 60 minutes, j'essaye 60 choses. Quasiment, en fait, j'exagère un peu, mais je n'ai jamais une journée type, elles sont toutes différentes les unes des autres parce que je peux avoir une journée où je vais être plus sur la partie recherche, une plus sur la partie industrie, une plus avec la marque et ça se passe. C'est pouvoir allier toutes les passions en un seul projet. Oui, mais ça, c'est une vraie chance de pouvoir faire des choses quand même. Le matin, on se lève, on a envie d'aller travailler parce qu'on sait qu'on va aimer ce qu'on fait et en plus, quand on a une équipe super, on a envie d'aller la retrouver et se partager avec elles. C'est un vrai plaisir et c'est drôle parce que j'ai plein de gens qui m'aident, même des gens qui aiment ma marque et qui des fois me disent tiens, t'as fait des coups sur ton site internet, donc en fait, on m'envoie des corrections. Voilà, donc c'est super, donc j'ai des échanges avec les gens régulièrement et comme j'aime bien avoir des avis, je vais avoir un petit pouce de femmes ou même d'hommes qui me donnent des conseils sur quand je vais lancer un nouveau produit, ils testent pour moi le parfum, qu'est-ce qu'ils pensent du packaging et en fait, je demande souvent aux gens ce qu'ils en pensent et des fois, je fais des réunions autour d'un thé, d'un déjeuner et on parle entre nous donc c'est des moments de travail mais des plaisirs aussi où on échange comment eux trouvent le parfum, ça leur fait ressentir quoi, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, je fais un panel, voilà, donc on fait beaucoup d'échanges aussi avec les autres pour apprendre aussi d'eux comment ils percevent la marque et nos produits et c'est aussi très enrichissant en fait. Alors, je te remercie beaucoup, on arrive déjà à la fin de notre entretien. Maintenant, je t'invite à une escapade avec des questions brûlantes, il s'agit de répondre et de nous dire ce qui te vient en premier à l'esprit. Ok, je suis prête. Avec quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi ? C'est une bonne question, j'hésiterais entre deux profils, une qui a la chance de ne rien faire de sa journée et pour ce qu'elle a je ne ferais que des spas, je prendrais, je prendrais bien la vie, je ne sais pas, d'une Kardashian juste pendant une journée me faire chouchouter dans un spa et de me déconnecter de mon travail, ça je crois que j'apprécierais. Une journée à la place de Michelle Obama parce qu'elle doit avoir à mon avis des journées extraordinaires et donc, mais en même temps, je n'aimerais pas échanger, je voudrais être avec elle. Oui, oui, tout à fait, je voudrais être avec elle. Quel conseil donnerais-tu à la jeune femme que tu étais quand tu avais 25 ans ? 25 ans ? Mais je me suis arrêtée à cet âge-là dans ma tête déjà. À 25 ans, je dirais, je dirais. Avec les peaux du canalisme, même le visage reste à 25 ans, je pense. Ah oui, oui. À 25 ans, à 25 ans, j'avais déjà un sacré caractère. Je me dirais, je ne change rien, je ne changerais rien parce qu'en fait, mine de rien, ce sont mes difficultés et les échecs que j'ai pu avoir qui ont fait celle que je suis aujourd'hui. Donc, je lui dirais, je lui dirais rien en fait. Je voudrais qu'elle ne change rien. J'aurais trop peur qu'elle de la diriger et que je n'apprenne pas de mes erreurs. je ne lui dirais rien en fait. Quel est le livre que tu as le plus offert ? Oh là là, mon Dieu, je n'offre pas de livre. Hormis le livre des Jeudis de la Trapésie de Xavier Fontanet que j'ai offert pas mal il y a deux ans, je n'offre pas de livre. C'est déjà, c'est un livre ce que tu as offert il y a deux ans, oui, sur les stratégies. Oui, c'est ça, j'ai offert que ça mais depuis, j'avoue, je n'offre pas de livre. J'offre des produits canalistes. Ça, oui, mais je n'offre pas de livre. Je n'offre pas le livre. J'en achète pour moi mais le dernier que j'ai beaucoup apprécié c'était celui justement de Michelle Obama mais je n'offre pas le livre. Et dernière question ? Je trouve ça très personnel en fait. Dernière question, dis-moi. Quand tu entends le mot succès, quelle femme te vient à l'esprit et pourquoi ? Pour le coup, en fait, c'est terrible mais en fait, quand tu me parles de succès, moi, je vais penser tout de suite à des femmes qui paradoxalement sont des anti-exemples mais en fait, c'est dingue parce que ça fonctionne. Par exemple, Kylie Jenner ou Rihanna, par exemple. Ah, Rihanna. Tiens, Rihanna, Rihanna, tiens, Rihanna, tiens, je vais citer Rihanna parce qu'en fait, avec notamment Fancy, c'est la chanteuse la plus riche du monde. Mais moi, je trouve son parcours extraordinaire, extraordinaire. Et je pense que beaucoup de gens ne le misaient pas sur elle il y a quelques années et se disaient tiens, c'est juste une chanteuse barbadienne qui ne va pas durer mais elle est tellement stratégiquement intelligente et elle ne rentre dans aucun moule et ce qu'elle a réussi à faire avec Fancy, je trouve ça super. Donc, ce serait, tiens, Rihanna. Tout à fait. Elle est juste d'un point de vue marketing et stratégique, elle a su s'imposer là où personne ne l'attendait. Oui, en même temps, elle n'a pas fait de concession sur ce qu'elle était. Elle s'assume parfaitement, elle est très authentique en fait. Au final, on ne la prend pas, elle s'en fiche un peu, elle sort un peu des clous mais en même temps, elle est très visionnaire et elle est très agile et maligne sur la gestion de sa marque et de son identité. et je dirais qu'aujourd'hui, dans les femmes d'affaires, je pense que c'est la plus, c'est celle qui va, à mon avis, le plus durer et je la trouve très maligne. très, très maligne. Très, tout à fait. Nous te remercions beaucoup, 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 Shirley pour ce moment de partage avec nous. Comment les auditrices de Succès Medine Femme peuvent rester en contact avec toi et Cadalys ? Alors déjà, elles n'hésitent pas, elles peuvent liker, suivre notre page Instagram ou sur Facebook. Ensuite, elles peuvent nous envoyer des messages, on y répond toujours et notamment sur notre mail contact.cadalys.com. Elles n'hésitent pas à nous écrire. On partage souvent des informations. Quand je participe à un événement ou mes collaboratrices, on les met toujours sur les réseaux sociaux. Donc, ne pas hésiter à nous suivre. Et puis, Claudia, si tu veux, moi, je te propose de mettre en place un code promo. Claudia, pour tes auditrices qui te permettront d'avoir une remise sur notre site internet cadalys.com. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est magnifique, c'est génial. Voilà, donc on va créer le code Claudia que pour toi et tes auditrices. Donc, ce sera le mot de passe secret qui vous donnera accès à 30 %. Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Voilà. Super, génial, magnifique. Eh bien, écoute, nous arrivons vraiment là à la fin. Il faudra vraiment nous dire au revoir, d'autant que là, les fêtes approchent. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Cadalys pour les fêtes de fin d'année ? Que du positif. Je pense qu'il faut nous souhaiter de la longésité et que tous nos rêves se réalisent. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Moi, je crois encore beaucoup aux comptes de fées. Oui, la magie de Noël. de Noël. Voilà. Donc moi, je dirais aux auditeurs qui sont actuellement en Martinique et en Guadeloupe, lors des chants de Noël, chantez pour moi. Voilà. Mon chant préféré d'heure, c'est Micheux. Veillet, je l'adore, ces chants. C'est celui que je chante tout le temps. Ah, je l'adore. Je suis tellement triste de ne pas être là, rien que pour l'ambiance. Non, mais en fait, que des choses positives, que l'aventure continue et qu'on puisse réaliser nos rêves, ça, ce serait super. Impeccable. Merci beaucoup, Charley, et à très bientôt. Merci Claudia, à bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, des parcours inspirants de femmes talentueuses, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, rejoignez-nous sur la page Facebook et Instagram de Succès Made in Femme. Si vous aussi, vous souhaitez construire le succès que vous méritez, si vous ressentez qu'il est temps pour vous de vivre le succès selon vos conditions, si vous souhaitez clarifier vos objectifs et construire la vie que vous savez possible pour vous, renforcer votre confiance en vous, acquérir des techniques pour identifier vos talents et optimiser votre performance. Si vous avez décidé de mettre une date limite à la médiocrité et à la procrastination, inscrivez-vous à la masterclass Succès 2.0 qui débute en janvier sur le site de Succès Made in Femme. Une masterclass exclusive pour toutes les Success Ladies et soyez prête à vivre une véritable transformation et de vivre enfin en étant la meilleure version de vous-même. Inscrivez-vous sur la page masterclass de Succès Made in Femme.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada